En principe, nous sommes en période de Noël, donc ça devrait être en mode Oui, toujours joyeux, féerique, mais il y a des coups de gueule quand même qui doivent venir quand même. Je pense qu'il y a des coups de gueule qui doivent venir quand même pour réveiller un peu notre communauté là. On est trop médiocre. Aucun sens de responsabilité. On fait juste les choses pour faire bling bling. Il faut réveiller un peu les gens. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis sûr que vous allez bien, moi ça va très bien. Comme aujourd'hui, on est un autre jour de temps de l'avant. J'aimerais vous parler d'un sujet très important, mais avant tout, je vous demanderai au niveau de s'abonner, de liker, de partager cette vidéo pour pouvoir réveiller les gens qui sont encore dans leur petite caserne, dans leur petit coin-coin, pour qu'ils puissent se réveiller et pour qu'on puisse aller de l'avant. Ouais, super. C'est fait ? T'as liké ? T'as pas d'agil ? Tu t'es abonné ? Ok, on commence. Bon, ouais. Aujourd'hui, particulièrement, genre j'étais dans mes pensées, je réfléchis beaucoup. Donc j'étais dans mes pensées et puis je me dis que, genre, parler de l'Afrique, c'est devenu la mode. Je crois que la mode, ça fait déjà trois ans, un an, on dit ça que quand tu parles de l'Afrique, tu es bien vu. Quand tu es un Africain, tu parles de l'Afrique, c'est bien vu. Mais, moi, je pense qu'il ne faudrait pas se limiter qu'à parler de l'Afrique. Si on se limite qu'à parler de l'Afrique, rien ne va changer. Il y en a trop d'influenceurs qui parlent de l'Afrique. Dès qu'il y a un problème, on dit oui, on prend un problème au Congo, on prend un problème au Cameroun, on prend un Côte d'Ivoire. Ils sont là comme si on est en train de faire des grands discours. Tu te dis, waouh, un discours magistral. C'est très bien de faire la prise de conscience, c'est super. Mais, arrivé à un moment, il faut agir. Tu ne vas pas passer tout le temps à faire des vidéos pour commencer à parler de l'Afrique, 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 quoi, quoi, quoi. Mais, arrivé à un moment, il faut bouger, il faut inciter tes followers à pouvoir aller faire des choses, des actions concrètes. Si tu ne peux pas inciter les gens à faire des actions concrètes, invite les gens à s'abonner à des chaînes. Tu penses que, oui, ça peut faire des choses. Par exemple, moi, comme toujours, je vous dis de vous abonner à Investor Pays pour pouvoir travailler votre idée. Parce que ce sont des choses que, moi, je ne suis pas entrepreneur, je ne sais pas. Donc, déjà, ce sont des choses qui vont vous permettre de réfléchir, déjà, prendre conscience et commencer à agir. Mais, non, il y en a plein qui utilisent l'Afrique comme moyen de se faire des vues. Je pense que si vous avez remarqué un truc comme moi, ça me... Je n'arrive pas à comprendre. Et puis, la plupart de ces influenceurs malhonnêtes, ils sont en mode... Genre, ils se vident d'esprit, comme est-ce qu'on dit en français. Ils sont à compte courant. Ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Et c'est vraiment triste de le voir que l'Afrique, c'est un moyen de se faire des vues et de gagner de l'argent. Ça ne doit pas être comme ça. En tant que notre communauté, nous devons être des gens qui luttent pour la bonne cause qu'est l'Afrique. OK. Développer l'Afrique. OK. Mais ça ne doit pas être juste s'arrêter là. Par exemple, quand je refile cette vidéo, ça ne doit pas dire que genre, tu vois, je dis oui, c'est super, bravo, tu likes et tu avances. Non, essaie de réfléchir pour voir ce que tu peux faire. Parce que quand on est étudiant aussi, on peut commencer à faire des choses. Une chaîne qui s'appelle Parlons Business, la dame là, elle donne de super conseils. Je vous invite aussi à regarder cette chaîne là. Ça va vous aider, ça va vous aider de par votre position. C'est un peu difficile du temps qu'on est à ce moment-là, je suis rinde. Quand on est étudiant étranger, on ne peut pas entreprendre. Mais on peut aller si on trouve qu'on a un projet qui est très important. On va à Lancelot, à la préfecture, pour ceux qui sont en France, pour dire que, ah oui, je compte faire ce projet là, que j'ai besoin d'un visa qui me permette de faire ça. Donc déjà, et puis vous devez justifier le fait que, oui, ça ne va pas vous prendre trop de temps pour pouvoir étudier et tout. Donc moi, je pense que si vous avez vraiment l'Afrique à cœur, faites, ne vous arrêtez pas, je ne vais pas venir sur les réseaux sociaux pour avoir les juges. En tout cas, moi, c'est ce message que j'aimerais passer avec vous, aux influenceurs en particulier, parce qu'ils ont près de 400 000 abonnés, 500 000 abonnés. Mais c'est juste un mot de, ouais, elle est bien, elle est engagée. Mais arrivé un moment, il faudrait qu'on arrête à faire les prothèses dans la rue. Arrivé un moment, il faudrait qu'on passe à l'action. Donc c'est le message que j'avais à passer avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas un message long, mais en tout cas, c'est un message de réflexion, les amis. Sérieux, moi, je compte dans notre communauté, dans ma communauté, même si on n'est pas encore très nombreux. Mais déjà, je sens qu'on a cette volonté de succès, cette volonté d'excellence, cette volonté de travail bien fait. Moi, je pense que vraiment, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Et je vous aime beaucoup les teams, succès, voilà. Donc, on n'hésite pas à s'abonner et à partager cette vidéo au maximum et à liker comme ça. Si vous ne pouvez pas le partager, bien sûr que vous voulez, mais si vous n'avez pas le temps pour partager, déjà, un like, ça suffit. Et un abonnement, ok? Super. On se donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501